Générique ... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info, toute l'actualité de ce vendredi 7 janvier, avec à la une de nouvelles mesures sanitaires en matière d'isolement, de distanciation et du respect du pass sanitaire en principauté. Le ministre d'État, Pierre D'Arthoud, nous les détaillera dès le début de ce journal, où nous nous intéresserons également à la vie des entreprises pendant cette période contrastée et pas si simple à gérer en matière de ressources humaines. La DRH de Monaco Télécom, Corinne Piridoli, nous parlera de sa gestion au quotidien du télétravail. C'est plus, c'est moins ! Le télétravail qui implique inexorablement une fréquentation et une circulation en baisse sur Monaco et ses voies d'accès. Dossier complet dans un instant. Et avec, comme chaque jour dans votre journal, toute l'actualité près de chez vous, dans nos différents points infos, avec notamment la nomination d'Isabelle Béraud-Amadei comme conseiller du gouvernement, ministre des relations extérieures et de la coopération, à compter du 17 janvier prochain, en remplacement de Laurent Anselmi, qui prendra lui ses nouvelles fonctions de chef de cabinet du prince souverain le 15 janvier. Madame Isabelle Béraud-Amadei a débuté sa carrière diplomatique en qualité d'ambassadeur de Monaco en Allemagne. Elle exerce ensuite une brillante carrière judiciaire, marquée par l'exercice de la fonction de juge, puis présidente de la section à la Cour européenne des droits de l'homme, avant d'être nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de sa majesté, le roi des Belges, jusqu'à rejoindre désormais dans dix jours le gouvernement princier. Mais sans plus tarder, nous recevons ce soir le ministre d'État sur Monaco Info. Pierre D'Artoux, bonsoir à vous. Bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi de prendre de vos nouvelles. On sait que vous avez contracté le virus, évidemment. Qu'en est-il aujourd'hui ? Comment vous sentez-vous ? Je me sens très bien. Je travaille tout à fait normalement depuis le début de la semaine, sauf que je suis toujours isolé dans mon bureau. Pour l'instant, encore, du fait du principe de précaution, j'essaye de ne pas m'exposer et pour ne pas contaminer. Mais autrement, les choses vont bien et nous n'avons plus de symptômes, ni moi-même, ni les membres de ma famille. Et si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour nous annoncer également de nouvelles restrictions, de nouvelles mesures ? Absolument, parce que nous sommes face à une situation qui s'est dégradée avec un taux d'incidence qui est très élevé, qui dépasse 1 300. On a un taux de positivité qui est très élevé aussi, presque 10 %. Donc, il est inévitable qu'il faut à nouveau renforcer nos mesures. Et je fais à nouveau allusion, comme je l'ai déjà fait à ma situation de santé personnelle, c'est que si je suis dépourvu de symptômes graves depuis le début de la contraction de la maladie, c'est parce que j'ai été vacciné. Et donc, il faut bien savoir que la vaccination est indispensable. Je fais là aussi un nouvel appel aux résidents monégasques pour que ceux qui ne sont pas vaccinés encore puissent le faire très vite. Les mesures, on va reparler du vaccin dans quelques instants, et du pass sanitaire, qui pourraient peut-être, comme en France, je peux vous poser la question tout de suite, peut-être passer à un pass vaccinal aussi ? Alors ça, c'est une question qu'il faudra voir dans un deuxième temps. Pour l'instant, ce que nous faisons, ce que nous projetons, c'est d'étendre le pass sanitaire. Alors, il y a un certain nombre de secteurs professionnels qui sont indispensables à la continuité de la vie économique publique de la principauté de Monaco. Il faut qu'on protège ces secteurs. Et donc, nous avons décidé d'étendre le pass sanitaire qui, pour l'instant, existe pour les personnes qui travaillent, uniquement dans les restaurants, les hôtels, le casino et les lieux qu'accueillent du public, comme par exemple le Grimaldi Forum. Là, nous allons l'étendre vers un certain nombre d'organismes. D'abord, les banques, parce qu'elles sont indispensables dans certaines missions à la continuité de la vie économique, mais également à des entreprises concessionnaires dans le domaine de l'énergie ou de l'assainissement, dans le domaine des transports. Il s'agit aussi de grands services publics, par exemple le ministère d'État, le secrétaire général du gouvernement et les départements ministériels principaux. Un certain nombre de directions emblématiques, comme la direction de la sûreté publique. Il y aura donc, pour ceux qui y travaillent et qui agissent ou qui y interviennent, un pass sanitaire, soit présentation du schéma vaccinal, soit présentation d'un test PCR ou antigénique de 72 heures. Très bien. Tout cela avec de nouvelles mesures qui vont se mettre en place. Ça concerne quoi ? L'isolement de nouvelles mesures dans les restaurants ? Je précise quand même que nous donnons, bien sûr, un certain laps de temps pour que les choses se mettent en place et ces nouvelles mesures seront mises en œuvre à compter du lundi 17 janvier. Alors, il y a des mesures qui vont être mises en place en revanche immédiatement, qui sont peut-être de moindre ampleur, mais qui sont nécessaires. Par exemple, il y a les restaurants. Nous, comme vous le savez, nous l'avons répété, le souverain ne souhaite pas qu'il y ait de mesures de confinement ou de fermeture des restaurants qui seraient contre-productives sur le plan économique, contre-productives aussi pour le moral de la population. Mais il faut revenir à un certain nombre de précautions que nous avions déterminées l'année dernière, et notamment en ce qui concerne le nombre de personnes à table, qui va repasser de 12 à 8, et aussi l'espacement entre les tables, qui va à nouveau passer de 1 mètre à 1,50 mètre. Alors, par ailleurs, comme vous l'avez indiqué, je ne vais pas revenir dans le détail là-dessus, il y aura un communiqué de presse, mais bien sûr, les questions liées aux durées d'isolement vont évoluer un peu à l'exemple de ce qui se produit en France. Dans ces mesures-là, il y a aussi la capacité d'accueil, on parle de jauge à chaque fois, même s'il y a des salles plus petites à Monaco. Là aussi, est-ce qu'il y a des restrictions encore ? Non, le nombre de personnes accueillies maintenant va être limité à 2 000 personnes. Il n'y aura pas de jauge à proprement parler. Il y aura certainement, pour certains spectacles par exemple, une forte recommandation à l'usage du masque FFP2. Depuis la rentrée, on s'en a perçu Pierre D'Artoux, les autotests sont en place, notamment dans les écoles, c'est important pour les enfants, parce qu'on sait que chez les jeunes aujourd'hui, ce sont les plus ciblés. On a déjà quelques résultats. Il y a beaucoup d'enfants quand même qui ont été testés positifs depuis le début, depuis la rentrée, depuis l'année dernière. Il y en a beaucoup, tout en notant une proportion que l'on aurait pu imaginer plus élevée, puisqu'il y a à peu près 2 % des enfants scolarisés qui ont été testés positifs. Les choses se sont bien passées. Et puis, nous avons aussi, par la fourniture d'autotests aux entreprises, permis à beaucoup de salariés de pouvoir se tester de façon à ce qu'ils puissent constater si, oui ou non, après les vacances de Noël, ils ont pu contracter le virus. On a appris encore que lors des dernières 24 heures, on a recensé 101 cas et 1 décès. Ça veut dire que la tension monte à l'hôpital ? On en est tous conscients aujourd'hui ? L'attention monte à l'hôpital, c'est incontestable. Et c'est vrai que la clé du succès, la clé pour faciliter la vie de l'hôpital, ce qui est essentiel, c'est une plus grande vaccination. Donc, nous devons être tous mobilisés pour développer, renforcer la vaccination, qui, encore une fois, est insuffisante. Et la preuve en est, c'est que, pour l'essentiel, les personnes qui sont gravement malades, notamment en réanimation, sont des personnes qui ne sont pas vaccinées, pour l'essentiel. Et donc, il faut faire très attention à cela. Alors, les mesures que l'on prend, bien évidemment, c'est-à-dire cette notion de passe sanitaire qui pourra peut-être évoluer, selon ce que la France à laquelle nous sommes liés, fera en passe vaccinale, tout cela s'est fait pour protéger la population, mais s'est fait aussi pour inciter fortement à la vaccination. La France, Pierre D'Artaud, qui vient de voter ce passe vaccinal, pour l'instant. En ce qui nous concerne, nous n'excluons pas qu'à un moment ou à un autre, il faille passer par la loi pour étendre encore, pour procéder à un développement de la vaccination. Alors, quel type de loi ? Quelle géométrie ? Quelle étendue ? Ça, ça reste encore à discuter. Mais nous avons fait une réunion ce matin dans le cadre du comité mixte avec le Conseil national. Mais la question de la loi est une question qui mûrit et qui peut nous permettre de franchir une étape pour permettre à plus de personnes de se faire vacciner. C'est vrai qu'on a envie de dire « vaccinez-vous pour votre bien » et surtout pour le bien des autres aussi par rapport aux hôpitaux et par rapport à vos proches. C'est le message que vous voulez faire passer ce soir, Pierre D'Artaud. Absolument. Il faut décongestionner l'hôpital. Il faut éviter que des opérations graves soient reportées parce que les urgences et les services de réanimation sont saturés. Il faut avoir une attitude responsable et solidaire. Il ne faut pas se considérer soi-même comme un individu isolé. Il faut avoir conscience que nous sommes dans une société, dans une collectivité où chacun doit s'entraider, où chacun doit respecter la liberté de l'autre. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir choisi la communauté. Merci beaucoup. Merci à vous, Pierre D'Artaud. À bientôt. Et avec vous, Julia Vial, justement, on revient sur la distribution. On vient d'en parler des autotests aux entreprises. Ça se passe au Stade Louis 2. Bonsoir, Julia. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement a lancé depuis ce mardi 4 janvier une campagne de dépistage massive basée sur le volontariat auprès des salariés. L'objectif est de casser rapidement les chaînes de contamination grâce à la détection des personnes positives. Ce matin, au Stade Louis 2, vous l'avez dit, Christophe, des autotests étaient distribués aux entreprises concernées. 436 ont ainsi fait une demande de dotation. Et ce sont plus de 13 120 autotests qui ont été distribués à raison d'un autotest par salarié. Et depuis la rentrée, avec l'obligation du télétravail et d'une nouvelle façon pour beaucoup de réorganiser leur vie en fonction des aléas sanitaires, on enregistre depuis quelques jours le retour d'une certaine fluidité sur les routes en principauté comme sur les divers chemins d'accès. Moins de bouchons aux entrées et aux sorties de Monaco. On va essayer de comprendre pourquoi. Christine Datomel s'est rendue ce matin avec Lionel Bernardi au Centre de Régulation du Trafic. Depuis le début de la semaine, une baisse de la circulation a été constatée par le Centre de Régulation du Trafic. Une baisse due notamment au développement du télétravail en principauté. Une mesure demandée par le gouvernement princier auprès des entreprises pour lutter contre la pandémie. On a actuellement une densité, donc c'est le nombre d'entrées et sorties de Monaco. On est à 90 000, entre 90 000 et 92 000 véhicules par jour. Alors qu'avant le début de la pandémie, on était en janvier 2019 à plus de 100 000 véhicules qui sont rentrés et sortis quotidiennement de la principauté. Je pense que l'effet du télétravail sur le trafic est important, notamment aux heures de pointe où ça l'aperçoit. A noter qu'une baisse de 10 à 12% a été enregistrée concernant la circulation liée à la sortie des bureaux le soir. Moins de monde sur les routes, moins de monde au bureau. Comment se passe la vie dans les entreprises après cette reprise lundi dernier ? Avec nous ce soir, la responsable des ressources humaines de Monaco Télécom, Corinne Perinoli. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. On est au cœur de la cinquième vague en tant que DRH, en tant que responsable évidemment des ressources humaines dans une entreprise comme Monaco Télécom. Ce n'est pas simple à gérer. Déjà au quotidien, on imagine que c'est compliqué, mais avec cette cinquième vague, on est presque au pic. Est-ce que vous arrivez à tout gérer aujourd'hui pour les personnels intérieurs comme extérieurs chez vous ? Écoutez, je crois que le Covid nous aura appris un mot depuis deux ans, c'est l'adaptation. Donc, on s'adapte. On s'adapte au niveau de la direction, mais nos salariés aussi qui sont très engagés pour nos clients s'adaptent et on fait au mieux. On a beaucoup, comme beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de cas positifs, des cas contacts, mais on arrive aujourd'hui à le gérer grâce au télétravail, essentiellement. Et ça, on l'avait mis en place avant le Covid. Et puis maintenant, on a une bonne expérience du travail à distance. Et puis, le gouvernement nous aide aussi en nous mettant des tests, des autotests à disposition. Donc, ça nous permet de suivre la situation au jour le jour. Vous faites appel à des personnels extérieurs également aujourd'hui ou vous êtes encore avec votre équipe au coupage complet ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés d'aller faire appel à des sociétés d'intérim, par exemple ? Non, pour l'instant, on arrive à gérer. Vous arrivez à gérer ? On arrive à gérer. Avec des cas positifs comme des cas contacts, c'est différent. On sait que c'est assez compliqué à gérer dans certaines entreprises. On a aujourd'hui, sur 230 personnes chez Monaco Télécom, salariés, nous avons pratiquement 170 personnes qui sont en télétravail. Donc, le télétravail nous aide beaucoup à gérer justement cette problématique de cas contacts. On a beaucoup de cas contacts, mais qui ne sont pas malades ou qui sont asymptomatiques et donc qui peuvent continuer à travailler à domicile. Donc, là, il y a des arrêts maladie. Et puis, c'est pour toutes les personnes qui ne peuvent pas télétravailler, nos techniciens terrain, nos personnels à la boutique. Oui, bien sûr, le télétravail n'est pas possible. Le télétravail, évidemment, qui est devenu presque une obligation. Vous l'avez dit aujourd'hui. Est-ce qu'on télétravail trois jours, quatre jours, cinq jours ? Comment ça se passe chez vous, à Monaco Télécom ? C'est à discrétion ? On suit très strictement les recommandations et les règles gouvernementales. Donc, pour nous, c'est télétravail obligatoire pour ceux qui le peuvent. Alors, dans ceux qui le peuvent, c'est est-ce que le métier le permet ? Bien entendu. Et puis, est-ce qu'à la maison, il y a la possibilité de télétravailler efficacement ? Et donc, aujourd'hui, la majorité des 170 personnes qui sont en télétravail sont en télétravail entre quatre à cinq jours par semaine. Donc, c'est presque du 100%, au moins sur le mois de janvier. Vous avez, dans les propos liminaires, vous avez parlé d'adaptation. Est-ce qu'on s'est également réinventé dans votre profession depuis mars 2020 ? Vous avez un retour d'expérience, j'imagine. Est-ce que vous avez appris des choses ? Est-ce qu'on travaille différemment ? Est-ce que les gens sont plus sereins d'être en la maison avec les enfants ou à la campagne ? Oui. Alors, ça dépend des périodes. Le premier confinement a été très, très difficile parce qu'il y avait les enfants à domicile aussi, donc il fallait faire l'école à la maison. Là, ça a été extrêmement difficile. Ensuite, l'adaptation à un mode de travail hybride, là, ça a très, très bien fonctionné parce que finalement, les salariés ont retrouvé aussi une forme d'équilibre et ils sont très demandeurs. Aujourd'hui, c'est que les enfants continuant à aller à l'école, ça permet pour les parents de télétravailler, mais dans un cadre un petit peu plus serein et un peu moins stressant. C'est une vraie problématique, évidemment, que vous essayez de gérer au mieux, on comprend, dans votre rôle à la direction des ressources humaines. Justement, depuis mars 2020, est-ce qu'il y a des petits signes dans votre entreprise ? Est-ce qu'on fait des petites choses différentes pour accompagner votre personnel dans son ensemble, dans un climat qui est pour le moins anxiogène ? Est-ce qu'il y a eu des petites nouveautés ? Je ne sais pas moi, des salles de repos, des week-ends au ski, même avec les distances, bien sûr, et les mesures barrières. Dès qu'on a pu, on a repris à fond tout ce qu'on appelait les séminaires de team building. Ce qui nous a énormément manqué, c'était se retrouver ensemble dans cette culture d'entreprise. Donc, on a eu une petite fenêtre, un peu sympa, entre cet été jusqu'à novembre. Et donc, on a fait beaucoup de team building en extérieur avec… Alors, je les cite parce que c'était des partenariats avec des associations, des sociétés de Monaco. La SBM nous a accueillis pour visiter ses locaux. L'équipe de rugby nous a fait des séminaires de team building. L'athlétisme aussi nous a organisé vraiment des moments de convivialité ensemble. Là, on les a arrêtés. On espère pouvoir les reprendre très, très vite. C'est ce qui nous a manqué le plus. Et puis, ce que nous, nous faisons, mais alors depuis le début, depuis mars 2022, nous essayons, autant que faire se peut, d'envoyer tous les soirs un message de… on appelle ça le « quoi de neuf ». C'est un message à tous nos salariés sur ce qu'il s'est passé d'important dans la journée pour que les personnes qui ne soient pas sur le terrain puissent avoir cette information qui manque. Et cet échange, on essaie de le remplacer par des petites choses très simples, très pratiques. Merci mille fois pour tous ces bons conseils aussi pour d'autres entreprises peut-être aujourd'hui, cette façon de vivre face à la comédie. Merci à vous, Corinne Pirineau, d'avoir été notre invitée. On fait tous au mieux, on s'adapte tous et je pense que, voilà, j'espère qu'on aura appris après cette crise à vivre ensemble et avec plus d'harmonie. Merci mille fois, en tout cas, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous. Et nouveau point d'actualité avec vous, Julia. Et comme au début de chaque week-end, les sports à l'honneur, bien sûr, avec en football cet après-midi la traditionnelle conférence de presse de l'AS Monaco et la présentation d'une nouvelle recrue, le brésilien Van Dersen. À 20 ans, le joueur s'est engagé pour cinq saisons avec le club du Rocher. L'arrivée de Van Dersen perpétue la longue tradition d'où Brasile, de l'AS Monaco. Le jeune latéral droit devient ainsi le 23e joueur brésilien à rejoindre le club. Il arrive en provenance du club de Grémio et il sera directement en concurrence avec Djibril Sidibé et Ruben Aguilar. Nous écoutons les premiers mots de cette jeune pépite. Bonjour à tous. Monaco est un grand club de l'Europe. C'est mon premier club ici au continent européen. Je veux donner l'allégorie aux torcedeurs et principalement je suis un joueur joven et je veux évoluer et aider notre équipe à conquistar grandes choses. Cette conférence de presse était aussi l'occasion pour le nouvel entraîneur Philippe Clément fraîchement arrivé en principauté d'aborder la prochaine rencontre déterminante en Ligue 1 Uber Eats, un match face à Nantes. C'est une équipe avec beaucoup de verticalité beaucoup de force en avant aussi mais nous avons certainement aussi notre qualité et nous faisons tous pour gagner ce match. Nantes-Monaco c'est dimanche 17h05 pour être précis pour un des grands classiques du championnat de France. On glisse à présent vers le bobsleigh avec la première manche de l'Europa Cup de l'année. Elle a débuté ce jeudi 6 janvier à Innsbruck en Autriche. Il s'agit là de la 15e édition de l'épreuve européenne. Une chose est sûre Christophe, l'année 2022 commence bien pour les monégasques Boris Vint et Rudy Rinaldi. Ils sont à la deuxième place du classement international. La compétition elle continue encore aujourd'hui et prendra fin ce samedi 8 janvier. Les spectacles avec pour débuter l'année 2022 au Théâtre Princesse Grasse une version hier soir revisité de Macbeth la célèbre pièce de William Shakespeare. Hier soir les spectateurs ont pu voyager dans le temps pour se retrouver à l'époque médiévale au cœur de l'Écosse. Un petit topo sur l'histoire Christophe, le général Macbeth veut le trône. Poussé par sa femme Lady Macbeth, il va commettre l'irréparable un régicide. Le couple va alors sombrer dans la folie rongée par la culpabilité et la paranoïa. En bref, une pièce aussi sombre que bouleversante. Et ce dimanche, un concert hommage à Cerce Diaghilev à l'auditorium Régné 3. Cette année 2022 marquera le 150e anniversaire de sa naissance. Et quoi de mieux pour marquer cet événement que de proposer une lecture du Sacre du Printemps de Stravinsky. Ce ballet restera d'ailleurs à jamais le plus emblématique conçu par l'artiste pour le diriger Charles Dutoit. Il est l'un des derniers chefs d'orchestre à avoir pu travailler cette partition avec le compositeur lui-même. La soliste de ce concert sera à nouveau Martha Argerich, sa complice de toujours. Et ne manquez pas ce lundi le reportage de José Sacré qui se rendra à ce concert pour vous faire vivre Christophe les meilleurs moments sur Monaco Info. Évidemment. Et il n'est jamais trop tard pour se souhaiter une bonne année, une bonne santé tout au long de ce mois de janvier. Vanessa Dessy a enquêté autour d'un phénomène qui reprend de l'ampleur depuis quelques temps. C'est le retour en force de la carte papier qui regagne visiblement petit à petit ses lettres de noblesse. Malgré l'arrivée massive des SMS dans notre quotidien, certains restent très attachés à la carte de vœux. Loin d'être passés de mode, elles connaissent même un regain de popularité. La carte de vœux traditionnelle a su se réinventer au fil du temps. C'est un peu comme les agendas. Certaines personnes ont tout sur leur téléphone. Comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent, le SMS reste une fois qu'on l'a lu. Après, on est face s'il n'y a plus de mémoire ou il part. Alors que la carte, quand on la met de côté ou quand on recherche dans les papiers, on la retrouve, ça fait toujours du baume au cœur. On a beaucoup animaux, villages, qui donnent un peu de sérénité en cette période un peu compliquée. La Poste de Monaco constate une augmentation de 2% en termes de volume sur l'année. Un accroissement exceptionnel qui traduit un retour à l'envie de réécrire. C'est très difficile de les chiffrer. En tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'il y a toujours des dépôts très très importants des entreprises. On peut voir ce qu'on appelle nous les filantes, c'est les dépôts de courrier où on a des enveloppes de couleurs et on arrive à reconnaître que ce sont des vœux parce que ce sont des couleurs qui sont un peu spécifiques. En Monaco, ça perdure car il y a une clientèle anglo-saxonne qui adore répondre aux vœux et envoyer les vœux par écrit. La carte de vœux transmet donc une émotion et se conserve comme un souvenir. Aujourd'hui, elle semble donc beaucoup plus prisée que les vœux numériques. Reportage signé Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. La météo, toujours du grand beau temps, Julia. Un grand soleil est prévu pour ce début de week-end. Les températures resteront tout de même un peu fraîches et seront comprises entre 4 et 10 degrés. Le soleil, lui, se couchera plus tard à 17h10. Et oui, Christophe, les jours rallongent. Demain, vous pourrez fêter la Saint-Lucien. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanées du jour avec généralement l'une des grandes saines résolutions de chaque début d'année. Oui, la pratique du sport. Photo signée Stéphane Dana. Et demain d'ailleurs, nous recevrons le docteur Philippe Afria pour évoquer ce bel élan, votre formidable motivation avec tout de même de précieux conseils pour bien appréhender ce retour à l'effort qui ne doit pas occulter la notion de plaisir. D'ici là, bonne et belle soirée sur Monaco Info et à demain, 19h. Sous-titrage ST' 501